hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors aujourd'hui nous allons parler des hyperlapses et oui vous avez un invité surprise oui voilà je suis avec Malik qui est quelqu'un qui adore beaucoup les hyperlapses donc avec lui nous allons sortir ensemble et nous allons faire un hyperlapses et nous allons vous l'expliquer en cinq étapes claires et rester jusqu'à la fin car la cinquième étape va vous démarquer de tous ceux qui font les hyperlapses alors c'est qui Malik je laisse Malik se présenter à vous d'accord alors comment vas-tu ça va et toi tranquille alors ça te fait plaisir d'être dans ma chaîne ah oui absolument c'est la première fois que je vais faire un tuto comme ça sur youtube ah c'est bien mais tu sais il y a un début à tout bien sûr d'accord alors dis moi depuis quand tu fais des vidéos donc je suis vidéaste depuis environ une dizaine d'années mais je considère que je fais ça de manière professionnelle depuis maintenant peut-être cinq six ans quand même et d'où t'est venu la passion de la vidéo mais en fait j'ai toujours été créatif en quelque sorte j'ai commencé avec peut-être avec des montages photo expérimentaux sur photoshop et après il y a un ami qui m'a dit il y a quelque chose qui s'appelle after effect qu'on peut faire l'équivalent des montages photo mais en vidéo c'est quoi ça et du coup j'ai été introduit comme ça et ça m'a intéressé depuis là je suis accro maintenant parfait j'avoue que le on va dire le photoshop des photographes c'est un peu comme le after effect des vidéographes quand tu parles de photoshop à des gens il faut oh non 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 je veux pas toucher parce que c'est la même chose que le after effect c'est ça et vraiment moi j'ai vu tes vidéos c'est vraiment très professionnel j'en vois très peu qu'il faut à montréal je fais pas de jaloux mais honnêtement allez voir son profil il fait des trucs de valeur donc voilà donc maintenant vous savez qui aime aller vous pouvez voir son profilio il n'y a pas de problème et nous allons commencer par l'étape une la grille alors dis moi pourquoi faire une grille sur un écran quand tu fais un hyperlapse la grille c'est très important parce que c'est la grille qui va nous permettre de nous repérer par rapport à notre sujet on va se servir de la grille pour pouvoir repérer exactement la partie du sujet sur laquelle on va focaliser du début à la fin donc on va essayer d'aligner une intersection de la grille avec notre sujet donc ça veut dire que si je comprends bien l'hyperlapse en quelque sorte c'est comme une succession de photos c'est ça qui est assez cohérent et pour garder cette cohérence là il faut avoir presque le même cadrage en avançant c'est ça voilà la grille va te permettre comme de d'avoir toujours un point central qui va te permettre à chaque fois de garder le même cadrage exactement ici dans l'exemple qu'on a shooté par exemple avec l'horloge au vieux port donc j'ai choisi comme point de focalisation le sommet de l'horloge donc j'ai décidé d' aligner le centre de ma grille avec le sommet de l'horloge du début à la fin parfait et dis moi est-ce que au début tu as eu quelques difficultés par rapport au cadrage ou quand quelqu'un le fait c'est tout de suite facile est-ce qu'il y a des subtilités au début j'ai eu des difficultés parce que il faut s'en rentrer en tête que quand on va shooter des hyperlaps les premiers ils seront mauvais ça c'est une généralité pour tout le monde alors vous avez entendu donc ne découragez pas tout le monde a commencé par là voilà c'est au bout du deuxième troisième qu'on commence à avoir les différents réflexes et là vraiment on est à l'aise mais le premier il sera probablement mauvais donc il faut pas se décourager d'accord donc vous savez moi je vous dis toujours allez ne lâchez pas donc c'est à force de refaire d'apprendre de vos erreurs que vous allez pouvoir réussir de très beaux établis donc nous allons passer à la deuxième étape c'est les réglages de l'appareil alors quels sont les réglages que tu conseilles sur le boîtier qu'on doit faire pour avoir de beaux hyperlaps ok d'une manière générale quand je shoot un hyperlaps j'aime bien shooter avec un grand angle donc ici par exemple j'ai utilisé un 17 mm et ça c'est le nombre de vue que je vais choisir mais ça va dépendre bien sûr de votre appareil photo ou alors de la lentille que vous utilisez ou alors du téléphone que vous utilisez quand c'est aussi possible et aussi en matière d'exposition j'aime shooter rapide c'est à dire avec une exposition ultra courte donc ici par exemple on a shooter en 1 sur 500 et ça permet d'avoir une image qui est moins floue surtout lorsqu'on shoot à la main parce que le moins de mouvement il risque de se voir sur l'image oui en effet parce qu'il ya ce qu'on appelle le flou de bouger parce que l'homme respire déjà donc forcément vous allez faire des mouvements donc si vous n'avez pas une vitesse assez rapide ça va se voir sur les photos donc c'est ça mais par contre j'ai vu des hyperlaps par exemple de nuit il ya de très beaux filets et tout est ce que ça c'est une vitesse rapide ou c'est une vitesse que l'on utilise bien en même temps ça va toujours dépendre de l'effet qu'on veut avoir donc si on veut avoir l'effet de long exposition il faudra mettre une exposition plus longue par contre il faudra pas utiliser il faudra pas oublier pardon d'utiliser un trépied ça c'est très important parce que avoir une exposition longue lorsqu'on tient la main c'est quasiment impossible l'image est sorti c'est ça vous allez voir des images qui sont des voitures qu'il faut comme ça vous allez voir des spectres donc ok c'est parfait voilà donc nous avons parlé de des réglages donc nous allons passer à la troisième étape la troisième étape c'est la prise de vue alors comment on fait l'hyperlapse comment se positionne nous avons demandé à ma vie mais j'aimerais te demander quelque chose avant j'ai remarqué que à chaque fois que tu prenais les photos tu faisais des pas réguliers c'est ça ok donc pourquoi faire des pas réguliers c'est très important de faire des pas réguliers parce que si nos pas sont irréguliers c'est à ce que le premier pas il fera par exemple environ un mètre deuxième pas il fera trois mètres troisième pas deux mètres mais ça se verra au niveau du résultat final que l'image elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas douce elle n'est pas il n'y a pas une continuité voilà parce que ça fait un pas deux pas après les comme les distances ne sont pas les mêmes ouais ça va comme c'est un peu comme la vidéo vous savez la vidéo c'est un ensemble d'images c'est un nombre d'images par seconde et c'est comme ça ça se passe aussi si le nombre d'images par seconde n'est pas régulier vous allez voir des bons ok donc forcément ça va pas donner quelque chose d'assez fou c'est ça mais bien sûr genre quand on dit pas régulier c'est à dire on peut le faire à peu près donc choisir par exemple de faire un pas à chaque fois mais il faut se souvenir qu'on fait un pas et quelle est la grandeur environ de ce pas par rapport à la distance que tu as eu à prendre j'ai remarqué que nous avons pris beaucoup de temps mais la vidéo finale est d'une seconde ouais donc j'aimerais que tu expliques aux gens qui nous écoutent que l'hyperlav ça prend vraiment beaucoup de temps et dis nous environ ça a pris combien de temps pour cette vidéo d'une seconde en général à la prise de vue ça a pris combien de temps ben ça va dépendre mais je me souviens quand j'ai commencé je faisais des hyperlapses avec des trépieds avec le trépied ça va forcément prendre plus de temps je me souviens que je faisais un hyperlapses avec trépied ça pourrait prendre une heure 47 minutes mais ici quand on le fait à la main l'avantage c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite donc ça peut prendre soit 30 minutes ou alors si on a vraiment l'habitude et qu'on peut le faire plus rapidement ça prend 10-15 minutes parfait ok donc ça veut dire que si par exemple je fais une hyperlapse de on va dire de 5 minutes ça va prendre beaucoup ouais ça c'est sûr ok donc commencez pas des hyperlapses d'une seconde deux secondes ok essayez d'apprendre ok parce que si vous faites des hyperlapses de 3 heures et après vous voyez que vous avez raté là c'est pas trop beaucoup le moral d'accord c'est parfait ok donc nous allons passer maintenant à la quatrième étape qui est la post-production donc une fois que nous avons eu toutes les photos ok nous allons le mettre dans un logiciel vous pouvez l'utiliser vous pouvez le mettre sur After Effects ou vous pouvez le mettre sur Première Pro ça dépend de où vous êtes à l'aise ou peut-être sur Final Cut aussi parfait donc nous nous allons le faire sur After Effects et je laisse cette fois-ci m'aller Masterclass Donc étape K c'est la post-production donc après que tu as fait appris de visite à toutes tes photos ok c'est le moment de les mettre sur un logiciel c'est ça ? C'est ça. C'est quel logiciel tu l'utilises ? Moi je vais utiliser Lightroom parce qu'avec Lightroom il y a la facilité de pouvoir appliquer des changements à une photo et ensuite appliquer le même changement à une série de photos ici on a environ 120 photos je crois donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un hésite rapide sur l'une des photos et ensuite j'ai cliqué sur le bouton synchroniser afin de pouvoir appliquer les mêmes changements sur toutes les photos qui viennent après Parfait donc c'est très important d'avoir sur toutes les photos une même exposition vu que nous allons utiliser toutes ces photos pour faire une vidéo rapide C'est ça. Bon c'est pas bien d'avoir une vidéo où l'exposition change ça revient donc voilà pourquoi tu utilises Lightroom. C'est ça. Parfait. Une fois que tu as exposé toutes les photos c'est quoi l'étape suivante ? Ensuite on va exporter les photos bien sûr et avec les photos exportées on va l'ouvrir sur After Effects donc on va créer une nouvelle séquence avec la séquence d'images qu'on a exporté et passer à l'étape de la stabilisation. Parfait. Donc pour stabiliser qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as une petite astuce à partager ? Ouais pour stabiliser la part des gens qui font des hyperlapses au début l'erreur qu'ils commettent c'est de faire une stabilisation en utilisant le suivi mais avec un seul point Moi je préfère utiliser deux points donc un point pour le centre et un point pour la rotation et aussi de veiller à bien mettre le point de la rotation sur un point qui soit sur le même plan que le point du centre Parce que s'ils sont sur des plans différents par exemple on met le point sur l'horloge et le deuxième point sur le pont qui est loin derrière l'horloge il y aura une différence de perspective et donc il y aura une rotation qui sera mauvaise à la fin. Parce qu'en fait comme tu utilises aussi un grand angle, étant donné que la perspective va changer c'est mieux de faire les deux points sur quelque chose de droit. Exactement. Ok parfait. Donc après que tu aies mis tes deux points et que tu es stabilisé qu'est-ce que tu fais en plus ? En plus il y a une deuxième couche de stabilisation donc cette fois-ci je vais créer une nouvelle composition et je vais ajouter par dessus une stabilisation de déformation. En général en ajoutant ça l'image sera un peu déformée mais ça c'est seulement parce que vous avez utilisé un pourcentage qui est un peu trop élevé. Donc moi je préconiserais d'utiliser un pourcentage qui est entre 10 et 15%. Ça c'est le sweet spot comme on dit. Parfait. Donc c'est ça maintenant nous allons passer à la cinquième étape et ça c'est l'étape que vous tous vous attendez bien sûr. C'est l'étape où nous allons apporter ce petit plus qui va rendre votre Hyperlapse différent des autres. Donc pour notre exemple qu'est-ce que tu as apporté de plus à l'Hyperlapse ? Donc deux choses, il y a quelque chose que la majorité des gens oublient de faire lorsqu'ils font Hyperlapse c'est ajouter du flux de mouvement. Le flux de mouvement c'est ce qui va vraiment donner l'impression de vitesse et pas juste que c'est une vidéo qui est accélérée. Donc en ajoutant ça on remarque que les arbres sur le côté seront plus flous donc on a vraiment l'impression d'avancer ultra rapidement d'un point à un autre. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, si par exemple vous avez envie de poster l'Hyperlapse sur Instagram, plutôt que de poster l'Hyperlapse tel quel, c'est mieux de créer un boomwang. Et donc en créant ce boomwang là vous allez créer un effet de boucle infini ce qui fait que les gens auront plus envie de regarder votre vidéo en boucle encore et encore parce que ça a un effet hypnotisant. Et après si vous voulez vous pouvez par dessus ajouter une musique, ce qui fait que les gens vont vraiment apprécier l'expérience qu'ils ont dans votre Hyperlapse. Parfait. J'ai une petite question qui m'intrigue un peu. Quand tu as dit tout à l'heure qu'il faut ajouter du flux de mouvement, est-ce que c'est parce que notre sujet central c'est un sujet qui ne bouge pas beaucoup ? C'est pour ça si, bon j'imagine, si par exemple j'ai un Hyperlapse où mon sujet bouge beaucoup, est-ce que le fait d'ajouter un flou de mouvement ne sera pas un peu problématique dans ce cas ? C'est ça justement. Ici on a en effet un sujet qui est fixe. L'horloge qui est fixe, ok. Et du coup le fait d'ajouter le flou de mouvement, ça va vraiment focaliser l'attention sur l'horloge parce que l'horloge sera nette et le reste du paysage sera flou. Parfait. Mais si on a en effet un sujet qui est un mouvement, c'est pas conseillé d'utiliser le flou de mouvement. Ok. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense aussi. Donc ça m'a vraiment fait plaisir d'être là, de t'avoir invité et j'espère qu'on aura d'autres projets très intéressants comme celui-là aussi. J'espère. Et j'espère que vous allez aussi passer à l'action et faire des Hyperlapse, ok. Bon, voilà tout ce qu'il faut pour faire un Hyperlapse très intéressant. Donc, n'oubliez pas de suivre Malik. Je vais mettre tous les liens dans la description, son Instagram et son YouTube, ok. Et si tu aimais cette vidéo, alors laisse-moi un pouce bleu. Ça nous encourage à faire des vidéos de meilleure qualité. Et si tu veux revoir des vidéos comme celle-ci, je t'invite alors à t'abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de ma vidéo. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss. Alors voilà tout ce qu'il faut pour faire...